L'accélération progressive de la part de Lady Laëlle, crise à sa hauteur, attaquée en dehors par Carmilla, en dehors Vicky Péko, Serge et Boitée, en dehors tant que de se rapprocher. Sissi de l'Abbélie, 300 mètres du poteau, Sissi de l'Abbélie, lancé à l'extérieur, panquée sur l'attenté. Allez ! 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 On a gagné ! Bravo Alexandre ! Vos impressions, c'était serré à la fin ? Oui, oui, mais moi j'ai eu une bonne course. J'ai pu démarrer de bonne heure, entrer une droite. Quand j'ai vu que le cheval à monsieur de l'arrière était un petit peu emmuré en dedans, du coup j'ai tenté ma chance, j'ai dit je vais essayer de m'échapper, puis ça a marché. Et bien bravo, félicitations ! Un petit mot, bravo, un nouveau classique finalement ! Oui, oui, écoutez, ça a fait plaisir parce que ce n'était pas garanti d'avance de battre Fifty, qui est une très très bonne jument. Elle nous a battus régulièrement et on a pris la revanche. Mais la jument était très très bien aujourd'hui. Moi personnellement, j'en attendais beaucoup. Et c'est une jument justement qui a été élevée par cet homme-là ici, qui essaie de se cacher. Jean-Charles, félicitations ! Bonjour, merci ! Alors raconte-nous brièvement, très brièvement, l'histoire de cette Sissi de l'abbaye. Alors je n'ai pas fait de miracle, j'ai eu la chance de récupérer Sillis de Roche. C'est monsieur Vallée qui a fait le plus gros du travail. Moi j'arrive derrière, c'est du velours. Très humble comme début ? Oui, mais bon on est obligé de toute façon. C'est tellement dur de les amener là que... Non, non, je suis content. C'est une très belle victoire. Félicitations ! Félicitations Jean-Charles ! Merci.